Je m'appelle Sarah, j'ai 22 ans et je suis étudiante à Namur. Je m'appelle Balsam, j'ai 26 ans et je suis en dernière année de pharmacie. Je m'appelle Coralie, j'ai 26 ans et je suis animatrice chez Tarmac. Alors je m'appelle Saskia, j'ai 25 ans et je suis militante pour le collectif Némésis. Moi je pense que le voile est un symbole de hiérarchisation dans la société. Est-ce que tout le monde ne finira pas par le porter au bout d'un moment donné ? Parce que les chiffres aujourd'hui sont très grands. Être féministe, c'est tranquillement. Je pense que l'égalité effectivement c'est bien. Mais vu que les hommes et les femmes sont biologiquement parables, je trouve qu'il y a quand même des différences et ce sont des faits et on ne peut pas passer à côté de ça. Ça serait bien qu'on remette aussi un peu en avant le fait d'être équitable. Ce serait pour moi plus logique que simplement égaux. Parce que c'est difficile d'être égaux sur tous les points. En fait le problème c'est ça, c'est que souvent quand on parle de féminisme et d'égalité, on prend un grand sac, on met tout, allez hop, il faut qu'on soit égaux partout, tout le temps. Et par exemple dans quel domaine de la société d'aujourd'hui tu trouverais que l'équité est plus pertinente ? Le sport. Le sport, ça je suis d'accord avec toi. Par contre, tout ce qui est droit, qui sont des trucs quand même fondamentaux, on doit être égaux, ça me paraît logique. Après je pense qu'aujourd'hui le féminisme a plusieurs courants, nous ne sommes pas toutes à le définir de la même façon. Il y a des féminismes qui vont parler d'une certaine dominance, de patriarcat, qui vont beaucoup plus s'intéresser à accuser l'homme. Il y a le féminisme radical qui aujourd'hui pointe le all men, il y a le féminisme intersectionnel qui aujourd'hui pointe beaucoup de problématiques, toutes les problématiques sociétales à l'heure actuelle. Tout ça est rassemblé sous le nom de féminisme, avec lequel moi je ne suis pas d'accord. Pour moi, le féminisme doit être centré sur les combats que mènent les femmes, le féminisme doit être concret. On ne peut pas avoir une définition du féminisme, parce que déjà on est face à une diversité de femmes qui est super grande, qui font face à des problématiques qui sont super différentes. Les féministes de France ne seront pas les mêmes que les féministes tunisiennes par exemple. De toute façon, je pense que le féminisme, on a toutes la même définition, c'est juste que, comme tu dis, nos situations sont différentes, les sociétés sont différentes, les moyens par lesquels on veut arriver à cette égalité sont différents et parfois, il y en a, je trouve, qui se perdent et qui, du coup, déforment un peu le message pour que ça rentre dans leur petite logique et dans leur petit intérêt personnel. Alors moi, j'aimerais bien qu'on redéfinisse l'égalité. Je pense que question égalité au niveau des lois, nous les avons atteintes. Et d'ailleurs, j'en suis pas mal fière, qu'ici, nous ayons des droits où nous sommes selon la constitution égaux. Dans quel sens le féminisme, par exemple, ici, défend l'égalité ? La loi, c'est un premier pas, mais la réalité, elle est autre. Quand tu sais que l'écart salarial, il existe toujours entre les femmes et les hommes, quand tu sais que les violences, elles sont majoritairement faites aux femmes dans les foyers, il y a des femmes qui meurent chaque jour sous les coups de leur mari, de leur ex-mari, etc. Quand tu sais tout ça, bien sûr que la loi, tout est beau, tout est clair, tout est... Mais dans les faits, les résultats, ils sont lous. Je me retrouve un peu entre vous deux, dans le sens où, effectivement, si on parle de loi maintenant, c'est marqué dans la constitution que nous sommes tous égaux en droit, c'est comme ça, c'est un fait. Mais je la rejoins où, question où on applique la loi, il y a une énorme différence, et c'est là où on n'est pas égaux du tout entre hommes et femmes. Exemple tout bête, dans la loi, c'est marqué que la nudité dans la rue, c'est interdit. Mais tu vas voir quand même que, question interpellation de la police, si une femme va aller, par exemple, torse nu, ou avec certains vêtements qui peuvent être considérés comme trop dénudés, ou quoi que ce soit, va se faire plus facilement interpeller qu'un homme qui travaille torse nu ou qui est torse nu dans la rue. Après, il faut faire la distinction entre toutes les problématiques que la femme, auquel la femme fait face dans son quotidien, et le pouvoir qu'elle a dessus. Et alors, il faut aussi bien pouvoir définir les causes. Pour moi, le féminisme, en tout cas le féminisme tel que je le vois le plus souvent sur les réseaux sociaux, etc., il pointe peut-être les problèmes, mais il n'en pointe pas les causes. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un système où la femme est oppressée par l'homme, par un certain patriarcat, mais par énormément de causes extérieures qu'il faut analyser une par une pour pouvoir les comprendre. Et malheureusement, aujourd'hui, nous ne pointons pas spécialement ces causes, parce que je pense que pour beaucoup, elles sont taboues. Alors, je pense, oui, parmi les causes qui touchent les femmes, parce qu'il y en a plusieurs, l'insécurité des femmes, je pense qu'on peut beaucoup pointer aujourd'hui une hypersexualisation montante du corps de la femme. Le sexe se retrouve partout. Il y a l'impact de la musique que nous écoutons, des films que nous suivons, le fait que parfois, les médias sont en réalité beaucoup plus progressistes que le réel. Et là, je pense aussi qu'on arrive au problème le plus tabou. C'est la cause de l'immigration et des personnes. Il y a une surreprésentation aujourd'hui de personnes issues de cultures différentes, qui harcèlent les femmes dans la rue. Moi, par exemple, par rapport à ce que tu viens de dire, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je suis d'accord sur certains points, par exemple, sur le fait que les médias soient peut-être plus progressistes que la réalité. Par rapport au progressisme, par exemple, à l'hypersexualisation, quand tu vois sur les réseaux sociaux, il y a des meufs qui sont vraiment hyper dénudées, only fans et tout, mais la plupart des meufs qu'on rencontre dans la vie de tous les jours ne seront pas forcément à l'aise de monétiser leur corps sur only fans et tout. Donc, il y a quand même une sorte de petit décalage comme ça entre les médias et la réalité. Par contre, ce que tu disais par rapport à la surreprésentation des personnes racisées, je travaille à l'RTBF, je peux te dire qu'à part Tarmac, tu n'as que des Blancs. Mais je me demandais, du coup, par exemple, dans Balance ton bar, est-ce que c'était des gens issus de l'immigration qui procédaient à ça ? Est-ce que vraiment les violences faites aux femmes, est-ce que vraiment elles sont exercées par les hommes issus de l'immigration ? Ou est-ce que finalement, c'est des violences faites aux femmes par les hommes, tout simplement ? Alors, je divisais bien la problématique de Balance ton bar, parce que les bars sont généralement un milieu estudiantin, un milieu de jeunes. Par contre, si on parle de harcèlement de rue, ça, les causes sont bien différentes de celles des bars. Mais il faut vraiment séparer les deux, je pense. Moi, face à la même problématique... Le harcèlement de rue découlerait de la présence de l'immigration. Moi, je comprends ce qu'elle veut dire, parce que ça fait bien autant que je ne suis plus harcèlée dans la rue, parce que je pense que, vu que j'ai grandi, c'est plus quand j'avais 16 ans que je me faisais un peu emmerdée. C'était plus par des Noirs et des Maghrébins, je ne vais pas mentir. C'est une expérience qui est la mienne. C'est une expérience personnelle, mais qui est véridique. Alors, là, c'est la question du voile. Je ne trouve pas que le voile soit féministe, mais je ne pense pas que parce que tu portes le voile, tu ne peux pas être féministe. Pour moi, c'est un choix religieux, tu vois. C'est quelque chose qui est propre à ta foi, à des valeurs qui te sont vraiment propres. Et dans la symbolique du voile, dans tout ce que j'ai pu entendre ou lire, je n'ai jamais vu trouver un sens qui était compatible avec le féminisme. Je comprends que dans l'islam, tu as une notion de pudeur, une notion de modestie qui est aussi appliquée aux hommes et aux femmes, mais je trouve quand même qu'elle est beaucoup plus insistante sur les femmes et sur leur comportement. Et ça, pour moi, c'est sexiste. Alors, moi, je pense que le voile est un symbole de hiérarchisation dans la société. En Iran, les femmes risquent leur vie pour pouvoir enlever le voile, qui est un symbole de soumission. Quand le voile s'installe dans un pays et qu'il se déploie, on finit, en fait, par perdre nos droits en tant que femmes parce qu'on revient vers une soumission pour l'homme. Après, je pense qu'aujourd'hui, le voile qui s'étend énormément, est-ce que d'ici quelques années, il ne deviendra pas une... Est-ce que tout le monde ne finira pas par le porter au bout d'un moment donné ? Parce que les chiffres, aujourd'hui, sont très grands. Quoi, les chiffres ? Quand on marche dans la rue, on voit de plus en plus de femmes qui portent un voile. Mais ce n'est pas des chiffres. Moi, quand je marche dans la rue, je vois des femmes qui ne sont pas voilées, je vois des femmes qui sont en mini-jupes, qui sont en petit tee-shirt. Enfin, je vois de tout, moi, quand je marche dans la rue. Quels sont ces chiffres, en fait ? Je reviens sur ce que tu veux dire. Quand tu dis, est-ce que le voile est féministe ? C'est cette tendance, aujourd'hui, qu'on a à vouloir tout politiser. Si une femme fait quelque chose, c'est parce qu'elle a un combat derrière. Il y a des femmes qui portent le voile et qui n'ont pas de combat particulier. Mais est-ce que, si je devais te répondre, est-ce que porter le voile est un acte féministe ? Dans une société comme la nôtre, qui est hostile à tout ce qui est voile, à tout ce qui est immigration ? Oui, porter le voile, c'est féministe. C'est pour ça, aujourd'hui, que c'est combattu. C'est parce que les femmes qui portent le voile se réapproprient leur corps de cette manière-là. On est en train de donner une seule définition de la femme, une seule définition du féminisme, une seule définition de comment une femme libre doit être. Tout ce qui sort de ce cadre, en fait, nous fait peur. En fait, oui, dans 10 ans, peut-être que nous toutes, on devra mettre le voile. Mais non, en fait, juste, j'ai pas à t'imposer quoi que ce soit. Mais toi non plus, t'as pas à m'imposer. Tout va bien, dans 10 ans, tu continueras à ne pas porter le voile. Tu vis ta religion, pour moi, c'est très privé, la religion. C'est pas quelque chose que, forcément, qui que ce soit doit t'imposer. Ça dépend de quoi. Oui, mais maintenant, je parle ici, tu vois, parce que le voile, il est pas... Il est aussi, par exemple, dans le christianisme, il y a le voile. Et alors, il y a des femmes qui décident, elles-mêmes, de mettre le voile. Être féministe aussi, c'est accepter ce choix. C'est accepter que certaines femmes veulent mettre le voile. Mais avant tout, vu que c'est quand même quelque chose de très privé et par rapport à la religion, je vais pas aller près de quelqu'un et dire, franchement, ton voile, non, ça va pas, genre, le mets pas. Ou, genre, justement, mets-le ou quoi que ce soit, parce que, forcément, tu dois le mettre ou quoi. Pour toi, le voile est féministe ? Pour moi, le voile, c'est religieux. Si elle te dit, je veux mettre le voile, parce que c'est mon choix, j'en ai envie, et ce que tu veux pour n'importe quelle raison, je suis avec toi. Si elle me dit, j'avais pas envie de le mettre, j'ai envie de l'enlever, et je me bats pour qu'on arrête de me l'imposer, ok, pareil, je suis avec toi. C'est une question qui est légitime, je suis d'accord avec toi, mais ça n'empêche pas qu'on puisse se poser la question du voile en lui-même, dans le contexte religieux, parce que si c'est une injonction religieuse, il y a une raison derrière, c'est justifié par une raison, et est-ce que cette raison est compatible avec le féminisme ? Ça, c'est une question qu'on peut se poser, tu vois. Je pense que la religion en elle-même n'est pas spécialement sexiste. Je ne parle pas de ce qu'on en fait, en fait, parce que le problème, et je crois qu'il y a aussi un contexte historique, qui parlait de la religion ? Les hommes. Qui la propageait ? Et la religion, comme je dis, c'est personnel, l'interprétation des textes est personnelle. D'une personne à une autre, tu vas avoir une interprétation totalement différente. Pour moi, la religion est profondément sexiste. Dans chaque pays ou dans chaque communauté où la religion s'exprimait de manière vraiment libre, la condition de la femme se dégradait. Tu regardes, par exemple, les communautés juifs orthodoxes, tu regardes les pays musulmans où c'est l'islam et religion d'État, tu regardes les communautés chrétiennes aux États-Unis où l'avortement est interdit, où le corps de la femme, la virginité, etc., tous ces trucs-là. Pour moi, tu as plein de textes, tu as plein de passages hyper problématiques. Par exemple, dans ces institutions religieuses-là, c'est que les hommes qui ont les postes... Enfin, qui sont les plus haut placés, tu vois. Alors que, par exemple, comme dans le vaudou, tu peux avoir des prêtresses. Après, quand tu t'en éloignes et que tu prends vraiment le message et que tu le portes à travers ta foi, tu peux avoir une compatibilité vraiment avec le féminisme. Mais plus tu t'en rapproches, et pour moi, plus c'est la merde. Travail du sexe. Yes. Jesus. Alors, moi, en tant que féministe, je suis vraiment contre le travail du sexe. Et j'ai même du mal à comprendre dans quelle logique bizarre ça a du sens et que ça s'inscrit dans le féminisme et dans l'émancipation de la femme. Parce que souvent, l'argument qu'on sort, que c'est une manière pour elles de se réapproprier leur corps, de prendre le pouvoir et tout... Mais moi, je me dis, si c'était comme ça qu'on prenait du pouvoir, dans ce cas-là, tous les mecs qui sont en costume dans des réunions d'entreprise, dans des tréunions d'administration, ils seraient plutôt dans des bordels alors, parce que c'est eux qui ont le pouvoir. Moi, pour le travail du sexe, je pense que déjà, il faut qu'on se dise c'est ton corps, c'est ton choix. Voilà. Donc, j'ai pas spécialement de problème avec quoi que ce soit. Je vois pas en quoi c'est anti-féministe, justement, parce que si toi, tu as décidé de faire ce travail-là, c'est ton choix. Mais là où moi, ça me pose un problème, c'est que c'est très mal encadré, c'est très mal protégé. Et c'est là où, en fait, souvent, il y a des abus. Et c'est là aussi où tu vas retrouver des gens qui n'ont rien demandé, qui n'en voulaient pas de ce métier-là et qui se retrouvent dans ce métier-là, malgré eux. Si c'était mieux encadré, s'il y avait des lois, mais pas des lois comme on a actuelles, parce qu'elles sont pas... Premièrement, elles sont très mal appliquées. Deuxièmement, certaines ont été faites un peu vite fait comme ça. Et c'est ce que nous, on appelle des lois spectacle. Et on est là, mais... Tu dis que c'est une affaire de choix, mais explique-moi, s'il te plaît, pourquoi ce sont que des femmes qui se prostituent ? Pourquoi la majorité écrasante de celles qui se prostituent sont étrangères ou en situation de grande précarité ? Et pourquoi ce sont que les hommes qui sont clés ? Déjà, bon, il y a des hommes qui travaillent dans... Qui sont des travailleurs du sexe. Des hommes, souvent homosexuels. Mais c'est un peu... Enfin, c'est carrément moins popularisé. Genre, on n'en parle pas. Pas beaucoup. Non, mais c'est même pas... C'est 40-60. On parle de 90%, ce sont des femmes, tu vois. En gros, la partie des femmes qui sont libérées et trop heureuses, elle est infime comparée à celles qui font ce travail-là. Je me demande, qu'est-ce qu'on propose aux femmes qui sont précaires et étrangères, etc., etc. Qu'est-ce qu'on propose à ces femmes-là pour sortir de leur précarité ? Sachant que parfois, même là où tu vas, les portes auxquelles tu toques, on te les ferme. On vit quand même en Belgique où tu as le CPS, tu as beaucoup d'aide quand même. Enfin, je veux dire, on n'est pas aux États-Unis. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'aide disponible pour les personnes. Après, évidemment, pas tout le monde est aidé. Il y en a plein qui sont laissés sur le côté, ça, c'est vrai. Mais ce qui est quand même intéressant d'observer, c'est que dans certaines conditions qui sont les mêmes, de misère, de grande précarité, t'as plein d'hommes qui n'auraient jamais recours à ça. Les femmes qui ont décidé d'être travailleuses du sexe, dans une société où c'est hyper mal vu ou genre si tu le fais forcément, il y aura plein de clichés qui vont être là-dessus, c'est un acte pour moi qui est féministe. Est-ce que tu connais le parcours de ces femmes ? Parce que j'entends que tu ne voyais pas forcément le parcours de ces femmes. Pas le parcours de ces femmes. Parce que moi, c'est une question que j'ai énormément étudiée parce que c'est une question sur laquelle je voulais vraiment avoir le plus d'informations. Déjà, par rapport à l'Allemagne, c'est un pays où c'est légal et justement, ça a engrangé du tourisme sexuel qui fait qu'il y a plus de demandes parce que tu as plein de gens qui viennent que pour ça. Et donc du coup, ils font venir des étrangères parce qu'il faut satisfaire la demande parce que tu n'as pas assez d'Allemandes qui veulent faire ça. Et quand tu vois des femmes qui disent le faire librement, tu as très souvent un parcours de violence sexuelle ou même avant d'arriver à la prostitution, tu as tout un parcours de violence sexuelle, de viol, d'inceste, d'agressions multiples, de viols multiples qui ont déjà traumatisé profondément ces personnes-là. Donc je ne dis pas que toutes les personnes qui le font volontairement ont été traumatisées, mais c'est un parcours que tu vois de manière extrêmement récurrente en fait. Intersectionnalité. Je dois vous dire que je ne sais pas ce que c'est. En gros, l'intersectionnalité, c'est quand tu prends en compte les particularités sociales de chacun. Tu as par exemple les personnes racisées, les personnes queers, les personnes handicapées et c'est un féminisme où tu prends en compte leurs particularités contre un féminisme où tu globaliserais la femme avec une seule sorte de problématique. Pour moi, le féminisme se transforme en grand carrefour vers lequel toutes les luttes sociales actuelles convergent et on en oublie souvent pour moi la femme au milieu de tout ça. Et alors le petit problème avec l'intersectionnalité aussi, c'est à force d'essayer de rallier des luttes complètement différentes, elles vont très souvent, en tout cas pour moi, elles vont les unes contre les autres. Je pense qu'on n'a pas le choix autre que ça en fait. C'est-à-dire ? Il n'y a pas le choix. En fait, elle n'a pas le même vécu que toi et par exemple, le message que tu pourrais porter, le féminisme, on va dire de base, on va dire qu'il serait blanc, ce n'est pas un féminisme qui, moi, couvrirait tout ce que je peux subir en tant que femme noire, par exemple la fétichisation, toi par exemple, l'islamophobie. Si on devait avoir un féminisme qui serait dans une seule voie, comme on vit en Belgique, ce serait le féminisme de la femme blanche qui ignorait totalement ce que moi, je subirais. Du coup, il y a plein de choses que je subirais pour lesquelles je n'aurais pas le nom. Je ne saurais pas ce que c'est, je ne comprendrais pas pourquoi ça me dérange et en quoi c'est problématique. Et donc, pour moi, c'est important d'avoir cette intersectionnalité. Par contre, je suis d'accord avec toi sur le fait que ce n'est pas censé faire des cases qui mettent les uns contre les autres. C'est censé juste représenter les différentes personnes. Si ces clivages qui sont censés être aidés à avoir une place pour la parole commencent à diviser les gens, on perd dans le combat. Je ne me sens pas touchée. Enfin, dans le sens... Mais non, mais... En fait, ta réaction, elle est... Tu ne te sens pas touchée parce que, je veux dire, tu as ton féminisme, mais est-ce que tu as un autre combat à mener ? Est-ce que tu sens que tu as autre chose ? Est-ce que tu te sens oppressée, opprimée par rapport à autre chose ? Non. En fait, c'est un peu comme le racisme. Je veux dire, j'entends et je soutiens. Et s'il faut que je prête ma voix ou que j'aide, il n'y a pas de souci. Non, vraiment, c'est... Tu n'as pas d'oppression particulière ? Oui, sur mon physique, mais c'est quelque chose qui... Je crois que finalement, ça touche un peu toutes les femmes, quoi. Personnellement, une femme qui ne se sent pas concernée, je voudrais déjà qu'elle écoute. Elle écoute mon vécu et elle comprenne mes choix et qu'elle comprenne que sa vision de la vie à elle n'est pas ma vision à moi et qu'elle soit un soutien pour moi et qu'elle ne me mette pas des bâtons dans les roues. Par exemple, moi, je suis musulmane et je porte le voile et je suis féministe. Et il y a plusieurs femmes qui vont me dire mais c'est un antonyme, en fait. Je suis d'accord avec toi par rapport au soutien. C'est pour ça que, par exemple, même si moi, je ne comprends pas... Pour moi, le voile n'est pas féministe. Je veux qu'une femme voilée puisse faire du sport avec un vêtement adapté, tu vois, dans lequel elle s'en tirerait à l'aise, de pouvoir pratiquer son sport comme elle veut, qu'elle puisse assister, avoir accès aux stages dont elle a besoin. Même si moi, je ne me reconnais pas forcément dans sa manière de vivre les choses, en tant que femme, je veux qu'elle puisse justement s'émanciper un maximum, par exemple, si une femme, elle est voilée de force, en la privant de toute source d'émancipation, on ne les aide pas. On n'aide pas ces femmes. Moi, le féminisme intersectionnel, je me situe beaucoup plutôt contre, parce que je suis dans un féminisme dit identitaire. Donc, j'ai des positions... Tu aides-toi ou tu l'identifies comme telle ? Alors, je m'identifie comme telle et mon mouvement est un mouvement de féminisme identitaire. Et le féminisme identitaire se rattache déjà vraiment au terme même du féminisme, c'est-à-dire les droits à l'égalité et puis les violences faites aux femmes basées sur ce qui se passe aux femmes ici. Nous, on a un mouvement qui vient de France. On s'est rendu compte, parce qu'il y a également une section en Suisse et à Bruxelles maintenant, depuis peu. Donc, on a les mêmes constatations sur plusieurs pays de la situation. Mais en tout cas, le féminisme identitaire s'adresse aux problématiques que la femme vit ici. la femme ici, elle peut être autrement qu'occidentale. C'est quoi une femme occidentale ? Une femme occidentale, c'est déjà une femme qui habite en Occident. Oui, c'est une bonne définition. Je pense que si on se ramène aux femmes sur le territoire, c'est une femme qui habite en Occident et qui veut vivre surtout à la manière occidentale. mais tu vois, le truc, c'est que là où ça pourrait être mal interprété, c'est qu'en disant ça, on peut se dire... C'est un féminisme pour les gens. Oui, c'est ça. Genre, tu retires toutes les femmes qui ne sont pas blanches. Patriarcat. Évidemment. Pour moi, le patriarcat, c'est une société dans laquelle l'autorité, la position dominante est placée auprès de l'homme parce que patriarcat, pater, le père. Donc, pour moi, c'est juste une société où c'est l'homme qui prend les décisions. Même si je trouve qu'à part quelques sociétés qui sont quand même très minoritaires, le patriarcat est plutôt universel. Il n'est pas pareil partout. Il ne s'exprime pas pareil partout. Et d'une société à une autre, parfois, il est plus pernicieux, parfois, il est frontal et il ne peut pas en y échapper, parfois, il est particulièrement violent. Et puis, il touche plein de gens, que ce soit hommes ou femmes. Parce que ça, on l'oublie souvent, mais le patriarcat, il touche les femmes et on le sait parce qu'on le vit, mais il touche les hommes dans plein d'autres sujets. Déjà, qu'est-ce qu'on entend vraiment par patriarcat ? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du patriarcat et on met beaucoup de choses dans le même sac. Aujourd'hui, le patriarcat, on en fait un petit peu tout un flanc, en tout cas pour moi. Moi, je pense qu'il faut diviser vraiment la galanterie, qu'il faut diviser la remarque qu'on nous fait et puis, il faut diviser vraiment le patriarcat dur qui réside encore dans pas mal de cultures, qui soumettent vraiment la femme et qui, là, domine encore réellement la femme. Je pense qu'il y a beaucoup de formes de patriarcat un peu différentes. Pour moi, ça me choque un petit peu que tu dises qu'on en fasse tout un flanc alors que, pour moi, la base du féminisme, c'est la lutte contre le patriarcat. Donc, si on en fait tout un flanc, c'est comme si le féminisme, c'était pas si important que ça, au final. Alors, la base du féminisme, c'est la lutte pour les droits de la femme. Ce n'est pas une lutte contre l'homme, donc ce n'est pas une lutte. Le patriarcat, ce n'est pas l'homme, c'est le système. C'est même une lutte pour l'homme de lutter contre le patriarcat. Quand tu luttes contre le patriarcat, tu luttes aussi pour que les hommes sortent de leur rôle dominant, toxique qui ne leur correspond pas forcément, des stéréotypes de genre dont on est tous prisonniers en soi. C'est aussi ça, la lutte contre le patriarcat. Ce n'est pas contre l'homme. Moi, je pense que le féminisme doit être un combat pour la femme et un combat pour la femme contre quoi ? Un combat, c'est qu'il y a quelqu'un, c'est qu'il y a un truc à combattre, sinon ce n'est pas un combat, c'est juste la vie. Pourquoi les femmes, pourquoi elles n'ont pas assez de combattre ? On combat l'homme dans la question. Aujourd'hui, il y a beaucoup... Parce qu'il y a des femmes qui sont patriarcales aussi. Qui fonctionnent dans ce système-là, qui le perpétuent et qui l'entretiennent. Qui éduquent les garçons et les filles, des filles qui sont éduquées à être des subordonnées à l'homme et des hommes qui sont éduquées à dominer les femmes. C'est quoi notre combat pour la femme ? Est-ce que c'est d'être des dominants comme l'homme ? Est-ce que notre but c'est de dominer ? Ce n'est pas ça notre but en fait. Notre but, c'est que juste personne ne domine personne. Est-ce qu'on va se mettre d'accord ? Sur quoi est-ce qu'on est d'accord ? Toutes les quatre. Difficile. Le féminisme, c'est bien. Ah, c'est ça. C'est essentiel. Le féminisme est essentiel. Moi, je trouve ça déjà très bien qu'on ait écouté et qu'on ait partagé nos opinions. Le débat est ouvert. C'est aussi ça qui est bien, des femmes qui viennent avec leurs expériences et qui peuvent échanger. Le but n'est pas de convaincre l'autre. Le but est de pouvoir aussi voir un petit peu la vision des autres. La vision des autres. La vision des différentes perceptions de chacun. La vision des autres. C'est thru de ceux qui ont eu